Salut les Val-Jeans, ici le chasseur Valmar pour vous servir, nous sommes de retour sur Ruby Gleam Eclipse pour revoir la nouvelle équipe ainsi que de terminer le jeu. Alors, je sais que certains de mes amis, de ceux qui étaient mon équipe dans les autres vidéos, ont dû sûrement me dire dans les commentaires ou je ne sais quoi, ou même sur Skype ou sur Steam, enfin bref, je sens bien que ça va arriver, qu'il y en a un qui va me dire « Ouais mais t'aurais pu me contacter, on aurait pu faire ça ensemble, tout ça, etc. » Oui, mais le truc c'est que, de 1, réunir toute l'équipe à chaque fois, ça a toujours été quelque chose de difficile, ça nous a toujours mis, on a toujours perdu du temps avec ça, et en plus de cela, comme le volume 4 de Ruby sort le 22 octobre, j'aimerais terminer le jeu avant le 22 octobre, donc voilà, d'où le fait que je ne peux pas me permettre d'attendre que toute l'équipe soit réunie. Et ensuite, ici, c'est pour présenter les nouveaux personnages, ça veut dire l'équipe JNPR, ça veut dire l'équipe de John Arc. Donc, excusez-moi les gars, mais vu que vous n'allez sûrement pas vous payer le DLC parce qu'il coûte 5€, et donc s'il faut payer, vous ne pouvez pas payer, parce que, voilà, vous êtes tous des avares. Moi, vous voyez, je suis prêt à me ruiner pour ça, donc voilà. Donc, il faut savoir juste réussir à sortir son argent, et pour ceux qui me diraient « Ouais, mais je n'ai pas d'argent pour ça. » Ouais, c'est ça, quand tu t'achètes des nouveaux jeux, là, je les vois, quand vous jouez un nouveau jeu sur Steam, à chaque fois que j'active Steam et que je vous vois jouer un jeu, je vois assez souvent des nouveaux jeux, des jeux que, normalement, j'ai bien regardé, certains sont payants quand même. Alors, vous allez sûrement me sortir... Oui, mais je l'avais depuis longtemps ! Maintenant, je m'en fous, c'est juste, je n'ai pas le temps de réunir une équipe. Je suis là pour présenter les nouveaux personnages, pas les anciens, peut-être qu'on fera un nouveau équipe durant le mode Horde, si les gens veulent que je fasse le mode Horde, je redemanderai à la dernière vidéo, ne vous inquiétez pas. Enfin, bref, voilà quoi. Donc là, je me dois de me presser, je fais le gameplay de chaque nouveau personnage, je termine le jeu avant le 22 octobre, voilà, comme ça, moi, je suis à jour, et comme ça, les gens pourront être prêts pour le volume 4, même si ce jeu nous le rappelle à chaque fois, c'est une histoire alternative, où l'histoire a été retravaillée pour être différente. Mais bon, voilà, comme ça, j'ai fait le jeu, j'ai terminé la deuxième campagne, qui est normalement la dernière, on ne sait pas s'il y en aura une troisième, ce que j'espère, personnellement, mais voilà, on va terminer la campagne 2, avec Pira et Red, et voilà, quoi, c'est... bref, j'en ai marre de devoir me justifier, on y va. Voilà, allons-y. Alors, le petit lag habituel du titre qui apparaît... Qu'est-ce que nous sommes dans le monde ? Ah, nos signales de Skrull sont trop faibles. Ah, je savais, on pourrait péter ces trucs-là. D'accord. Voilà, j'ai retrouvé l'attaque à distance. Je l'avais complètement... Je savais plus comment l'utiliser, en fait. Ce qui pourra nous être utile contre les monstres verts, mutants, qu'il faut tuer à distance, parce que sinon... Voilà. Ah, il est temps que je teste le gameplay de Pira, qui a un rôle assez important dans le volume 3. C'est d'ailleurs pour ça que je me presse, voilà, et que j'ai pris ce DLC, c'est en l'honneur de Pira, et aussi parce que, voilà, c'est... On va aller à la table, à la table. On pourrait pouvoir amplifier le signal. Enfin, voilà, voilà. On a une compagnie. Ils sont que deux à peine, et... Regardez s'ils arrivent à me baisser. Heureusement qu'ils aient résistance, avec jaune, j'aurais pas pu passer, hein. Là, avec leur super attaque, je préfère ulti. Voyons son ulti. Alors, il faut savoir que Pira est la plus puissante du groupe, normalement, dans la série, parce que, tout simplement, c'est... Tout simplement parce qu'en fait, elle est super célèbre, elle a eu... Tout le monde pense que c'est... Qu'elle est la meilleure depuis la naissance, qu'elle a un don, etc. Elle a même des... Elle a même participé à être sur des boîtes de céréales. Enfin, voilà, un personnage qui... Qui est connu pour sa puissance, mais qui est allé à l'académie de Bacon, si je me souviens bien du... C'est bien là, cet endroit-là qu'on... Que se passe l'aventure. À l'académie de Bacon, où, justement, elle espère, ben... Que les gens oublient cette partie d'elle, comme quoi elle est super puissante, qu'elle est célèbre, tout ça, etc. Elle veut juste être normale comme les autres. On peut définitivement passer ici. Ouais. Quelque chose. Me dis que c'était prévu. Ah, café. Mon thème préféré. Alors, contre vous, j'ai peur. J'ai même pas peur. Je vous rappelle, j'apprends son gameplay, donc... C'est pas la peine de me dire « Ouais, sors les super attaques, tout ça, etc. » Je les connais pas encore. Je me concentre assez, vous avez remarqué. Je parle pas beaucoup, c'est parce que j'essaye un nouveau gameplay, donc, il faut que je me concentre un peu. C'est pas parce que c'est des monstres qu'on connaît depuis un certain temps, maintenant. Ça veut dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Les gars. J'attends ce qu'on aura. Profitez de la version Capri du jeu. Donc, attendez. N'oubliez pas, toujours chercher, voir s'il n'y a pas, par hasard, quelque part, caché, on ne sait où, un artefact, donc, de l'XP supplémentaire, et donc, potentiellement, plus de... Je mettrais ma main à couper. Non, il n'y a rien. Non, c'était un bon endroit pour cacher un truc, hein. Toujours vérifier le moindre petit passage. Et ce que les gens aiment bien, c'est son petit « I'm sorry » qui, c'est vrai, à chaque fois, c'est toujours marrant. Donc... Il n'y a rien, ici. Je fouille, hein. Je vous rappelle, hein. Petit truc d'XP. Je ne fais jamais de mal, voilà. Dommage que j'ai quelques petits « I'm sorry » parce que là, ça ne marche pas. Je suis l'évité, bravo. Je n'ai pas donné à tout le monde. Success! Alors. Ah, ça aurait été bien de cacher ici un truc, vous voyez, hein. Le joueur, il passe sans voir, et... N'en plus. Ah non, mais moi, je ne partirai pas tant que je ne suis pas sûr d'avoir vérifié. Tous les passages possibles et inimaginables. J'ai raté un artefact dans la dernière vidéo où je m'en veux. C'était de l'XP. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est fait. Je ne sais pas encore à quoi servent les barils. Je crois qu'ils nous servent pour les combats. Ah, ben voilà. Mais ben, vu qu'elle a de nouvelles aptitudes... Je vais me concentrer sur quel est le plus de vie. Parce que, voilà, je suis tout seul. Vous avez vu les ennemis à lances qu'on avait vus tout à l'heure. Encore les grims, on peut les maîtriser, mais... Les types avec les lances, pas encore. Je sens un artefact. Eh non, c'était juste moi qui sentais mes gouttes. Ah, ça va, hein. Vous aussi, vous agirez comme ça si vous sentez la meilleure chose que vous aimez au monde. Team, ça marche ! Le signal semble meilleur, mais pour quelque chose, je ne suis pas sûr d'être en train de me faire. Juste un peu plus et je peux le faire à notre location exacte sur l'île. And if you can't do that, you'll all die. Nevertheless, keep it up. The next tower's right up there. Come on. Leave it to me. Oh, mais c'est super puissant, ce truc-là. Pyra est vraiment très puissante. Ça, ça se voit. Ça se sent à son gameplay. Allons, je ne veux pas utiliser un ulti sur ces petits trucs, là, quand même. Je veux bien croire que j'ai un peu de mal, mais quand même ! Ah, mais contre lui, par contre, je ne dis pas non. Zut. Ah, contrairement à un jaune, elle au moins, elle leur fait du mal, au nounours. Allez, remonte ton aura. Remonte ton aura à nouveau. Alors, effectivement, normalement, on devrait monter. Mais, ça sent l'artefact caché par ici. Non, je ne montrerai pas. Je sais que c'est un piège. Peut-être que c'est là-haut. Mais je m'en fous. Là, pour le moment, je cherche. Ah, ah ! Ah ouais, d'accord. Du parcours, carrément. Ah, c'est mieux. Je ne pense pas qu'il va te répondre. Alors... Ne passe votre... Attention, là, ça va être au dernier moment qu'il va falloir sauter, là. Viens ! Alors, je sais, vous allez me dire... Non, ne le fais pas ! Arrête ! Ça n'en vaut pas la peine ! Si, ça en vaut la peine ! C'est un artefact ! Je veux mon XP ! Je veux mon putain d'XP ! Ok, on se met en bonne position. Ah, zut ! C'est le bouton saut, là, qui n'a pas voulu réagir. Ah ! Non, arrête ! Nous, on veut voir la suite ! M'en fous ! C'est un artefact ! De l'XP ! De l'XP ! Vous, les non-joueurs, vous ne savez pas ce que c'est ! Peut-être qu'en essayant comme ça... Attendez, attendez... Ah, j'ai peut-être un truc pour... Aller, s'il te plaît ! Aller, mais je veux juste... Aller, je réessaye une dernière fois, après quoi, j'arrête ! Parce que bon, il faut quand même avancer, hein... Les vidéos font 2 gigaoctets rien qu'en faisant 15 minutes, alors... Ok... Ah, mais... C'est vraiment ce dernier moment ! Je réessaye pour la toute dernière fois ! Ok... Non mais t'es sérieux, là ? Ils sont sérieux, là ? Si j'y arrive, je coupe le passage où j'ai raté toutes les fois, là... Dans le cas contraire... Et... D'ailleurs ! Je suis sûr qu'on peut faire bugger le truc ! Il y a bien un machin sur lequel on peut... Ou, attendez... Attendez, attendez... Attendez, attendez... Allez, une petite dernière... J'y arriverai, j'y arriverai... Petit dernier coup... Pour la route ! D'ailleurs ! Bon... Vous connaissez le parcours, hein... Et vous devez réussir à le choper, voilà... Je ne l'ai pas eu... A vous de la voir ! Gya 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 ! Vous ne pouvez pas nous garder ici, sur cette île ! Dites-nous ce qui se passe ! Pour tant d'étudiants, vous-même... Oh, ça devrait être un test facile, non ? Non, tu n'auras pas... Vas-y, je me suis pris en pleine... Figure... T'es terminé ! T'es terminé ! T'es terminé ! Tu as osé toucher le pirate, et toi aussi ! Vous êtes mort ! T'es terminé ! So, nous nous sommes encore, Dr. Merlot ! Our spin ! Or je vous appelle ça, Our's ! Like all times, chum ! That should put him down ! Leave it to me ! You're going to have to try harder than that ! I thought you perished in the Mountain Glen disaster ! A tragedy you played no small part in ! T'was a mere speed bump on the superhighway of scientific progress ! You couldn't possibly imagine the ramifications of my latest research ! The world was a much safer place without you, Ramone ! You're going to have to try harder than that ! C'est tout ce que vous avez, Docteur Merlo ? Bon, en même temps, je ne devrais pas me vanter. Là, je suis quand même en solo. Difficulté normale. Donc, il n'y a pas de... Je n'ai pas de mérite à réussir, là. Surtout le gros jeu de zé. J'espère que vous avez pu l'institiviser tous les deux. Il y a une lag, qu'il ne faut pas qu'il vienne maintenant. Je... Est-ce qu'il y a d'autres ? Laissez-le à moi ! C'est parce que le jeu bouffe un peu... Enfin, c'est tellement rapide que des fois... L'enregistreur, probablement, ce n'est pas le temps de suivre... Oui ! Oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Trying to make the world a better place is wrong ? Say what you will about me. It won't change the fact that you're powerless to stop me You'll botch this somehow You always do Well, let's agree to disagree I tell you, Alce, it has been truly a pleasure catching up But unfortunately, it's time for me to run Farewell, old chum Team, we've been attempting to locate Merlot's island But have yet to obtain its coordinates I need you to continue exploring And contact me when you find any evidence of his whereabouts Yes! Bien, d'accord Ah bah c'est fini Ok Bravo Pyrrha Donc voilà, alors Que dire de Pyrrha Très très bon personnage et très très puissant Elle compose Elle con... Attendez Elle compense, voilà Le fait que John soit faible Si il y a John et Pyrrha, soyez sûr qu'ils sont le combo gagnant John, enfin Pyrrha se prend tous les ennemis John n'a plus qu'ensuite à augmenter son ulti pour faire plus de dégâts Et s'il a mis du bonus pour l'ultime Et bien il pourra faire ça pour donner du bonus à Pyrrha ou à toute l'équipe avec laquelle il sera Bref, donc voilà Ces deux personnages se doivent d'être un petit peu ensemble Même si en fait le mieux ce serait que toute l'équipe soit réunie Mais bon, voilà Donc sur ce, le bonjour à plus Partie et Mignogic, c'est Kuglymik, c'est la suite Et tchou tchou On se retrouve pour la dernière Le dernier chapitre de la campagne 2 De Ruby et Glimmik Ips avec Ren Li-Ren Allez, à plus Sous-titrage ST' 501